Musique Mesdames et messieurs, n'ayez crainte, ceci n'est qu'une émission de télévision et ce qu'on peut déjà faire, c'est de continuer à vivre. Bonjour, je suis Baston Baker. Est-ce qu'on a la superstition de se dire que ça a été jusqu'à présent, ça peut s'arrêter ? Je n'évolue pas avec ça en tête, je ne suis pas en train de me dire que c'est vrai que jusqu'à maintenant j'ai eu énormément de chance pourvu qu'elle ne s'arrête pas. Musique Et je n'ai pas une petite surprise. Musique Mesdames et messieurs, Baston Baker. Musique Baston, vous êtes le qui, Mister Kaltenbacher, vous le dites vous-même. Depuis vos premiers pas sur la scène du Caprice en avril 2011, vous n'avez pas eu l'idée d'en faire des Caprices. Vous qui avez déboulé dans un paysage musical roman qui n'a jamais vraiment eu d'industrie, vous l'avez construite à votre image. Jolie, sympa, polie et rentable. Suisse quoi ? Comme Dicker ou Federer, vous êtes proche des fans, très souriant et profondément normal. Pas de chambre d'hôtel saccagée, ni de coups de gueule démesurés. Les guitares sur scène crisent moins que les pneus sur l'autoroute du succès et vous plaisez beaucoup. Et c'est plutôt logique, cette belle gueule au refrain honnête et populaire ne pouvait que faire mouche. A la manière d'un Jack Johnson ou d'un James Blunt, vous ne faites des vagues que dans les charts en empilant les tubes folk à la guitare comme au temps de labyrinthe sans piège. De la patinoire au concert tous les soirs, il a suffi d'un entourage qui a cru en vous et des chansons en you plutôt qu'en tu pour décoller. L'anglais au bout des lèvres et la planète au bout des rêves, vous êtes l'un des rares chanteurs romans à découvrir sa propre tronche dans les pages événements plutôt que dans les feuillets culture. Un people qui a consciemment pris le risque d'ébranler son image de musicien en participant à l'émission Danse avec les stars sur TF1 pour emboîter le pas au marché français. Alléluia, ça marche ! Vos albums se vendent comme des tubes de gel pour les tifs et vous alignez les grandes salles dans le monde entier. Qu'on vous accuse d'injecter de la soupe dans les veines des adolescentes ou qu'on vous raille quotidiennement pour vos partenariats financiers avec le géant jaune ou le géant rouge, vous êtes toujours là. La tête haute et votre troisième album sous le biceps. D'ailleurs, vos chansons marquent les esprits et votre marque de vêtements est à votre esprit. Casual. Et du bas de laine à la petite laine, il faut avouer que vous maîtrisez parfaitement votre carrière. Bon, allez, vous nous rejoignez ? Bonsoir Bastien. Bonsoir. Bonsoir, ça va bien ? Bienvenue. Bonsoir, merci. Quel débit, c'était impressionnant ? Il y a des petits trucs, mais je ne vais pas le dire. D'accord. Est-ce que vous avez l'impression, quand vous écoutez, c'est la première fois que j'entends le portrait dressé par Fraise, est-ce que vous avez l'impression que vous avez justement fait souffler un vent nouveau sur cette industrie de la musique en Suisse ? Non, alors je ne pense pas qu'on soit révolutionnaire. C'est un peu chaque fois que ça arrive qu'il y a quelque chose de nouveau qui débarque. On a l'impression que ça n'a jamais été fait avant, mais je pense que c'est un cycle qui se répète. On le posera aussi après, mais c'était plus pour dire qu'effectivement, avant vous, il n'y avait pas tellement de Bastien de Mania, il n'y avait pas autant de disques vendus, il n'y avait pas autant d'argent en jeu aussi, on en causera peut-être après. Dans un premier temps, moi je me suis promené sur vos réseaux sociaux, dans le but évidemment d'essayer de fouiller un petit peu, mais il y avait tellement de profils Bastien Baker que je n'ai même pas eu le temps de fouiller. Droit dans le mur. Ce soir, je me prends le mur de Bastien Baker. Sur Facebook, il y a 193 569 personnes qui vous aiment. Alors j'ai fouillé sur votre page officielle Bastien Baker. Ah non, Bastien Baker. Enfin plutôt, Bastien Baker. A moins que ce soit Bastien Baker le musicien, Bastien Baker l'animateur, Bastien Baker le groupe, les fans de Bastien Baker, Bastien Baker petit cœur, Bastien Baker danse avec les stars, Bastien Baker en Belgique, Bastien Baker à Grenoble, Bastien Baker anonyme ou l'addiction pour Bastien Baker, Bastien Baker notre prodige suisse, Bastien Baker ou les garçons au grand… au grand… A moins que ce soit l'actu de Bastien Baker ou carrément de la fiction. Vous êtes à la page Bastien Baker, Bastien Baker l'ange, Bastien Baker à la voix d'ange, Bastien Baker le cow-boy suisse, Bastien Baker pour toujours. Ou alors auriez-vous carrément changé notre vie Bastien Baker avec une classe intégrale ? Peut-être même que Bastien Baker et M. Pokora sont les plus beaux. Ou encore la perfection Bastien Baker avec un petit quelque chose de David Aslow quand même. Bastien Baker le mec parfait, Bastien Baker the best ou le meilleur c'est selon Bastien Baker nu. Bref, je crois que Bastien Baker vend du rêve et qu'il est ni plus ni moins le plus beau de Suisse. Et tiens, moi du coup, j'ai plus le temps de fouiller. Vous voulez gérer comment toutes ces pages que vous ne gérez pas ? Justement, c'est la beauté de la chose, ça prendrait du temps de gérer toutes ces pages. Je trouve que c'est assez cool en soi, c'est des mouvements qui sont nés de fans. C'est ce que je répète le plus souvent. Moi ce qui me plaît le plus, c'est le côté fédérateur de la musique. Et puis, c'est effectivement ces histoires maintenant nombre incalculable de jeunes qui se sont retrouvés sur un concert, qui sont liés d'amitié, qui viennent maintenant ensemble. J'ai eu des gens qui ont pris des colloques après s'être rencontrés à un concert. Est-ce que vous contrôlez ces pages ? Vous avez le temps d'aller voir un tout petit peu ce qu'il se dit, s'ils ont le droit de le faire ou pas, qu'est-ce qu'ils y mettent ? Non, honnêtement très peu. Et du tout ? Non, on est énormément sur notre page, qui est la page officielle, qui était celle avec un petit jus bleu. Que vous gérez vous-même ? Qu'on gère nous-même. Avec mon manager, on est responsable de ça. Maintenant, le Facebook, on essaie de trouver un peu une utilité bien spécifique à chacun des réseaux sociaux. Facebook, nous c'est vraiment le côté information. C'est aussi l'un des réseaux où on a le plus de gens qui nous suivent. Du coup, c'est la publication des dates, c'est les remerciements après un concert, les photos officielles. Et c'est ça que l'on gère, oui. Mais Bastien, là on voit le nombre de pages. C'est un peu à l'image de ces fans qui, très vite, au début de votre carrière, vous avez des gens qui vous suivent partout, quelques mois après avoir commencé à chanter. Oui, alors c'est vrai qu'on a eu un soutien assez rapide. Et puis tant mieux. C'est vrai que c'est… Alors je ne sais pas si c'est devenu des voyages plus excitants qu'auparavant pour certains fans, mais c'est vrai qu'on a eu des fans qui sont venus. J'ai vu une fan qui est venue en Thaïlande une fois, qui en a profité pour faire deux semaines là-bas. C'est assez sympa, je pense, comme mode de voyage. Mais au fond, est-ce que tous ces réseaux, internet, tout ça, est-ce qu'on réalise que ça fédère peut-être un peu plus ? Est-ce que c'est vraiment utile pour vous ou pas ? Vraiment utile dans quel sens ? Dans le sens pour rassembler les fans, dans le sens pour tenir au courant vraiment… Est-ce que les réseaux, quand on est jeune comme vous, on s'adresse à des jeunes aussi, est-ce que les réseaux sociaux sont plus importants qu'une communication globale… Moi je pense… Ça permet d'entretenir une communauté en fait. Je pense clairement et ça va le devenir de plus en plus. On en riait d'ailleurs ces derniers jours parce qu'on est en pleine sortie d'album, donc on est en pleine promo, une promo qu'on a gardée quand même assez classique avec la visite de chaque radio, des télés, etc. où je développe énormément. Et puis là, on riait un peu ces derniers jours en se disant qu'on passait maintenant en promo 2.0. Et puis voilà, j'ai installé Snapchat et puis j'ai fait une vidéo qui a été vue effectivement quelques milliers de fois alors qu'on venait de se lancer sur ce réseau-là. Moi je le décris comme ça, c'est ton propre journal et tu peux te mettre en première page… Mais est-ce qu'on pourrait dire qu'on n'a plus besoin des médias ou presque ? Est-ce que vous avez encore besoin des grands journaux ? Est-ce qu'on a besoin d'être en une des journaux principaux pour quand même vendre des disques ? Bien sûr, parce qu'à mon avis là, on touche un opinion publique justement. On est moins dans le côté privé des fans qui vous suivent de toute façon. Une information en première page d'un grand journal touche des gens qui n'auraient pas forcément eu l'idée d'aller voir votre musique. C'est comme un festival. Quand tu as un artiste avant et après toi, tu vas toucher les fans qui sont là pour eux, ce qui n'est pas le cas dans un concert en club où tu as vendu des tickets pour ton propre concert. C'est un peu ça le parallèle avec la musique que je peux faire. Vous l'avez dit, vous sortez votre nouvel album et c'est le cœur de notre Blabla, avec une première question après le jingle de quelqu'un que vous connaissez très bien. Bastiane, il y a quelque chose qui me dit que tu prends un certain plaisir à monter des grands spectacles comme celui qu'on est en train de créer. Demain matin, tu obtiens budget illimité. La ville de ton choix, tu fais quoi comme spectacle ? C'est quoi ton show de rêve ? Un show à la Johnny ? Un show de rêve ? Moi, je pense que là où il y a quelque chose qui est marrant, ce qu'il a dit, budget illimité. Je pense qu'effectivement, s'il y a un jour, dans un autre monde, là, je rêve, mais budget illimité sur un concert, je ne sais pas, on s'envole pour Rio avec un philharmonique, on fait ça sur la plage, sur quelques kilomètres de long, et puis on fait une grande fête où les boissons sont gratuites. Mais ça, c'est… Est-ce que c'est forcément irréalisable, ça ? Actuellement, actuellement, je dirais que c'est… Alors, nothing is impossible. Il faut dream big. Mais irréalisable, non, je pense que c'est plus une fantasy d'une question d'effectivement quelqu'un avec qui je me réjouis de collaborer sur les spectacles champions, qui arrivent en fin de semaine, d'ailleurs. Mais sinon, le show idéal, pour moi, il est tous les soirs. Et je suis vraiment honnête, on n'est pas dans un discours cliché de musicien. Moi, je prends autant de plaisir, je l'ai assez souvent dit, à jouer dans un bar, à tester de nouvelles chansons, à regarder comment c'est quand les gens ne m'écoutent pas, à me dire que tiens, si je joue une chanson un peu plus douce, je vais peut-être plus capter l'attention, ou alors faire un stade, Allen Stadion, pour un gros événement, où là, le délire, c'est plus, je descends depuis le plafond sur une nacelle déguisée en Dracula. Mais racontez-nous, Bastien, vous revenez du Canada, vous avez joué avec Shania Twain, qui est vraiment une star absolument incontestée là-bas. Et c'est comment, en fait, par rapport à des concerts ici ? C'est exceptionnel. Après, effectivement, là, c'était dans un cadre un peu particulier, parce qu'elle, ça faisait 11 ans qu'elle n'avait pas tourné, en dehors des shows à Vegas qu'elle avait, c'était un peu le grand retour, c'était très attendu, c'était une tournée d'ailleurs qui a eu, je crois, 75 dates, 700 000 spectateurs, quelque chose comme ça, donc un très grand succès. Puis là, effectivement, on se rend compte de ce que c'est une grosse prod, je crois que c'était une centaine de semi-remorques, non, pardon, une centaine de personnes qui travaillaient sur la prod, 15 semi-remorques, puis effectivement, il y a de la pyro, il y a de la projection. – C'est un show à l'américaine. – C'est un show à l'américaine, mais c'est aussi un show qui va dans ces cadres-là, c'était que des stades. Nous, je pense qu'aujourd'hui, on a un show à taille humaine qui reste aussi assez lié à l'image qu'on a envie de donner et à la relation qu'on a avec le public. On a plutôt tendance à faire 5 ou 6 salles à taille humaine qu'une plus grosse qu'on pourrait aussi éventuellement remplir. Je pense qu'après, on verra comment ça se passe dans le futur. Pour l'instant, on a le temps de faire ça, donc on le fait. – Mais est-ce que les superlatifs, c'est quand même important dans une carrière comme la vôtre ? – C'est-à-dire aligner les records personnels en termes de gens qui viennent nous voir, en termes d'albums, de ventes, de fans ? Est-ce qu'on se donne aussi des buts comme ça ? – Alors là, je pense qu'on reparle plutôt d'opinion publique. C'est vrai que c'est ça qui parle aux gens. Quand on interview, on me demande quel était mon concert préféré, je commence toujours par répondre qu'il y a eu un truc qui s'est passé dans un bar à Melbourne. Après, je vois un peu la tête des gens, j'ai l'impression que l'intérêt n'est pas hyper présent. Et puis je dis, alors oui, si vous voulez, j'ai aussi fait l'Olympia, la grande scène de Paléo, trois années de suite, et j'ai fait montre. Donc oui, pour garder une sorte de statut, il y a ces chiffres qui sont importants, mais qui ne sont pas les chiffres avec lesquels je me réveille le matin. C'est vraiment plus là un aspect promotionnel et puis de gestion de carrière. – Ce qu'on oublie aussi un petit peu en lisant la presse depuis un mois, c'est qu'il y a un disque qui sort, donc vous l'avez fait. On oublie souvent quand on a des artistes comme ça qui prennent autant d'ampleur qu'il y a un disque derrière, en vrai, vous l'avez fait. Comment on fait un troisième disque alors que le deuxième c'est un peu genre, attention, j'ai envie de rester. Le troisième, il faut confirmer cet état-là. Est-ce qu'on a une pression particulière aussi ? – Non, il n'y a pas de pression. Et dans mon cas, ce qui est toujours assez rigolo, c'est que j'ai l'impression, sans prétention aucune, d'avoir une certaine lucidité par rapport aux étapes d'une carrière ou des étapes qu'elle peut comporter. Et c'est vrai que moi, j'ai un peu eu cet éternel refrain. C'est-à-dire qu'on a sorti un single en 2011 qui s'appelait Lucky. On m'a dit oui, c'est bien, mais attention, le premier album. Après, on a sorti le premier album. Après, il y a eu le deuxième, on a dit oui, attention. Là, il y a le troisième, on a dit oui, attention. C'est vrai que si on écoute ça… – C'est pas facile tout ça ? – Hein ? Vous écoutez comme ça, ça a l'air facile. – Ah non, justement. Moi, c'est pour éviter de tomber dans la psychose et dans l'espèce de doute ultime. J'ai la chance d'avoir la confiance de mon management et de mon label qui fait que je peux produire mes albums troisième du nom. Et puis, je trouve ça fantastique. J'ai eu énormément de plaisir en studio. Il y a toute l'expérience des deux premiers qui est entrée en compte. Là, j'ai pu vraiment peaufiner. Je savais déjà dans quelle direction aller. – Mais c'est encore des chansons qui s'écrivent en guillemets sur son lit ? C'est-à-dire, on est encore seul avec soi-même avec ce qu'on a envie de raconter ? Ou dès la création, on est déjà entouré de gens de labels ? – Il y a un autre état d'esprit depuis il y a cinq ans en arrière quand vous avez écrit vos premières chansons. Vous avez écrit même il y a très longtemps. Et aujourd'hui, est-ce qu'il y a plus de joie de vivre ? Au début, c'était un peu de spleen. Est-ce qu'on écrit seul dans sa chambre enterrée ? Ou est-ce que ça se fait avec des potes, dans un bar ? – Il y a un peu de tout là où je commence par te répondre. Les labels et les management, bien sûr, je ne suis pas quelqu'un de borné. Et j'écoute très volontiers les feedbacks des gens. Le seul privilège que j'ai aujourd'hui, c'est qu'effectivement, si on me dit qu'il faut mettre la batterie sur le deuxième couplet et que je pense qu'il ne faut pas, j'en mets pas. Et ça, c'est le côté… J'ai déjà une frustration qui est inexistante musicalement. Donc ça, je pense que j'ai un gros avantage sur pas mal d'artistes signés, peut-être sur de plus gros menants. Après, est-ce que c'est juste ou pas ? Je n'en sais rien. Et comme je disais, je suis très ouvert. Il y a deux chansons sur l'album où j'ai collaboré avec d'autres artistes. Il y a Planned Idol où j'ai collaboré avec Alex Hepburn, une artiste britannique. Et puis 2000 Years où j'ai collaboré avec Beverly Joe Scott, qui est une artiste américaine. Et puis les chansons, évidemment qu'elles ont évoluées. J'ai évolué aussi, j'ai envie de dire heureusement. J'ai d'autres centres d'intérêt, d'autres peurs, d'autres attentes, même si j'essaie de pas trop en avoir. Et puis j'ai écrit des chansons sur… Je le disais beaucoup, le deuxième album, j'étais devenu spectateur de la vie. Parce que là, pour moi, j'avais vécu ce truc, effectivement, où j'osais peut-être un peu moins mettre ce que je ressentais intimement, parce que je savais que ça allait être décortiqué, lu. Et puis même si on essaie d'en faire abstraction, ça se passe quand même. Là, pour moi, sur le troisième, j'ai dit ce que j'avais à dire. Et on a des choses terribles. Moi, j'ai Charlie from Sydney, c'est le jour. Enfin voilà, c'est lourd, quoi. C'est une chanson qui parle des attentats de Sydney en décembre passé au Café Linde, et puis de Charlie Hebdo en début d'année. Je vais vous dire que quand j'ai dû la jouer samedi, c'était chaud, quoi. Et je pense que c'est peut-être avec ça, en tout cas personnellement, que j'ai atteint une autre dimension que sur les deux premiers albums, parce qu'on reste dans le vif du sujet. C'est un album actuel. On peut dire que finalement, vous étiez un post-ado, quand vous avez commencé votre carrière, vous étiez quand même tout jeune. Mais j'étais même un ado. Encore un ado. J'avais entre 15 et 17 ans, j'ai écrit des chansons Having Fun. Il reste très jeune, le salaud, quand même. Oui, mais maintenant, c'est quand même un jeune adulte. Il a un peu quelques années, quelques heures de vol, de l'expérience. Voilà, donc ça se ressent aussi dans ce troisième album. Vous l'assumez peut-être plus ? Et les voyages, on l'a dit aussi beaucoup. Mais c'est vrai que sur la dernière année et demie, on a joué dans plus de 35 pays différents. Je me rappelle d'un mois de mars où on a pris 28 vols, parce qu'on avait un timing qui était vraiment chaque soir dans une autre ville. On était beaucoup en Amérique latine. Et ouais, je pense que ce voyage t'amène la lucidité, du respect, du recul sur soi-même. J'ai vu énormément de choses, j'ai rencontré énormément de personnes. Les voyages forment la jeunesse, n'est-ce pas Fred ? Oui, pareil. J'ai pas assez voyagé. Alors, vous attirez l'attention sur la planète Terre, mais vous attirez aussi l'attention ailleurs dans la galaxie. Je vous propose de retrouver un petit message de très très loin. Bonjour à tous. Dans le cadre de notre investigation en vie d'envahir la Terre, nous avons observé l'un de leurs spécimens, Bastien Baker, un être humain qui tient sur la Terre le rôle de chanteur à succès. Ce qui, dans un pays comme les Etats-Unis, signifie faire la couverture de Rolling Stone Magazine, converser avec d'autres célébrités au Tonight Show et être ambassadeur pour Apple. Mais, dans un pays comme la Suisse, signifie faire la couverture de Migros Magazine, converser avec d'autres célébrités au coup de cœur de la Morisot et être ambassadeur pour la Poste. Bastien Baker a joué comme son papa au hockey sur glace. Un sport dans lequel, si Bastien Baker devait en adapter les chants de supporters, il devrait jouer les titres Aller Aller, Fribourg Aller, Ooooo, Toulosan Aller, et Lololololo, Lololololo, Aller Servette. Bastien Baker est l'un des Suisses qui s'exportent le plus dans le monde. Quand on pense au fait qu'au début du 20ème siècle, la Suisse exportait Giacometti, Le Corbusier ou Friedrich Durenmatt, et que, ces dernières décennies, c'était Patrick Juvet, Vincent Perez ou Nabila, on peut dès lors avoir un point de vue sur l'évolution culturelle d'un pays. Il a été repéré par l'homme d'affaires Patrick de la Rive, le mari de Leila de la Rive, qui offre à cette émission d'être diffusée sur la Terre. C'est pour cela que nous sommes contraints de diffuser ce petit film documentaire totalement objectif. Durant notre observation, nous avons remarqué l'attitude étrange de ses congénères au contact de Bastien Baker dans différents environnements. ... Emmenons-le sur notre planète ! Il pourra nous expliquer si son spectacle avec Stéphane Lambial va se doubler d'une collaboration avec Veillon et Cuchol, Stress, Stan Wawrinka, Didier Cuch, Marie-Thérèse Porchet, Philippe Béclin et François Sylvain même s'il est mort, histoire de grappiller la moindre parcelle de popularité romande. Merci à tous ! Bientôt la Terre sera à nous ! Bon bah Bastien, ça en fait hein ! Des infos venues de l'au-delà ! Oui c'est impressionnant ! Finalement ces réseaux sociaux, ça marche même à l'étranger ! Je suis même surprise moi-même d'avoir vu que j'ai pu faire irruption dans votre portrait ! Mais c'était très charme ! Alors on a de la chance, Leila ne chante pas aujourd'hui, mais on a parlé de votre album avant, on aimerait bien avoir juste un tout petit extrait si c'est possible ! Avec plaisir ! On vous laisse faire ! Guitare voix ! C'est une chanson qui s'appelle « Tattoo on my brain » ! Sous-titrage ST' 501 I swear At first I had to ask twice for your name Now it's like a tattoo on my brain At first I had to ask twice for your name Now it's like a tattoo on my brain For you I've killed my thoughts that I've hauled for years Never felt dependent, it's my greatest fear Fell into the trap that I've always mauled You're calling into question what I'm living for But I swear I swear At first I had to ask twice for your name Now it's like a tattoo on my brain At first I had to ask twice for your name Now it's like a tattoo on my brain Now I was drunk and drunk in my last night's dream I woke up sweating and wondering Can all this disappear so suddenly How it feels weird to have it done to me I swear I swear At first I had to ask twice for your name Now it's like a tattoo on my brain At first I had to ask twice for your name Now it's like a tattoo on my brain At first I had to ask twice for your name Now it's like a tattoo on my brain I swear But Bastien elle est cruelle cette chanson Parce que toutes les filles à qui vous leur demandez leur nom Elles pensent que maintenant c'est imprimé comme un tattoo sur votre cerveau Je ne suis pas sûr, je ne suis pas sûr Il y en a aussi dont je me souviens du premier coup Alors votre album il sort et on cause aussi beaucoup de vous pour les partenariats Par exemple que vous faites avec La Poste ce tour ou avec Suisse comme avec Dicker On va juste voir un tout petit bout de la campagne si vous voulez bien On peut enlever le micro ? Cette tournée va vraiment être énorme Plus de 2000 tourbus pour se déplacer Un staff de plus de 60 000 personnes Qui s'occupent du courrier des fans Et du matériel Des points de pré-vente dans toute la Suisse pour les billets de concert Et une équipe pour gérer l'aspect financier Toute une tournée montée grâce aux prestations de La Poste Ça aussi, c'est La Poste Ça va ! Est-ce à dire en fait aujourd'hui qu'un artiste sans ce genre de partenariat Ne peut pas survivre ou ne vit pas aussi bien qu'à l'époque ? Je pense en tout cas que c'est une jolie alternative comme revenu pour subvenir à ses besoins En l'occurrence, chaque partenariat qu'on fait Et là je le remarque encore en voyant le clip On essaie d'avoir chaque fois quelque chose de vraiment qualitatif Ou alors où il y a un projet spécial En l'occurrence La Poste Essayer de montrer un peu les différents services qu'elle propose Au-delà d'envoyer une lettre parce que ça se modernise aussi Et puis on l'a fait avec une tournée Donc pour moi il y a une situation de win-win qui est très cool Pour répondre simplement à ta question Oui, moi je pense qu'aujourd'hui c'est par exemple un concept qui est déjà très présent aux Etats-Unis Un peu moins par ici Mais est-ce que la Suisse elle n'est pas encore prête à ça ? Est-ce qu'à votre avis ça va se généraliser un peu partout ? C'est une vision que je peux avoir C'est-à-dire que pour moi on peut se retrouver dans une situation où Dans 10 ans avec l'évolution du disque qui devient gentiment Oh là nous on a sorti un disque Je pense que ça c'est intéressant Combien de disques vous avez vendu juste à la sortie ? Je crois que vous étiez en dédicace à la FNAC Sur la sortie là on est à un tout petit peu moins de 4000 disques sur la première semaine Les disques d'or en Suisse donc En Suisse donc On a sorti l'album exclusivement en Suisse pour l'instant Si on regarde même au niveau des récompenses comme ça a un peu descendu Je crois que quand j'ai commencé je crois encore qu'un disque de platine c'était 30 000 Aujourd'hui c'est 20 Les gens en ont plus de disques en fait On parle de la stratégie 2.0 Je pense que ça va être gentiment être une réalité avec laquelle il va falloir vivre Est-ce que dans 10 ans les maisons de disques ce sera Google, Omega et Evian ? Alors c'est déjà le cas on voit des grandes entreprises Des éditeurs de journaux Exactement il y a eu Starbuck aussi qui le fait Mais est-ce qu'on réfléchit, est-ce qu'on se pose la question le soir chez soi De se dire bon bah tiens c'est bien quand même parce que ça va mettre un peu de bord des épinards Mais est-ce que ça va avec l'univers que j'ai envie de donner ? Est-ce que c'est vraiment ce que j'ai envie de faire ou pas ? Est-ce qu'on réfléchit beaucoup en termes d'image ? Evidemment, évidemment et encore plus particulièrement quand on est en Suisse Nous on est tout à fait au courant que ça peut être Et d'ailleurs c'est le débat que j'ai ces dernières semaines Parce qu'on a un espèce de, moi j'ai les deux attitudes Il y a le côté flingueur qui ne veut pas comprendre Et qui se refuse aussi à accepter ce genre de collaboration Qui là est vraiment très négatif Et puis il y a ce côté où j'ai des gens qui me serrent la main en me disant Exceptionnel ce que vous avez fait, vraiment bravo Parce que l'alternative ce serait quoi ? L'argent public, des subventions pour pouvoir tourner ? Alors là on s'aventure sur un terrain un petit peu… Non mais c'est quoi le choix ? Je pense comme tout artiste suisse ? Alors je ne pense pas comme tout artiste suisse Nous on est bien sûr très satisfait des subventions qu'on a reçues Et qui nous ont aidé au développement notamment à l'étranger ces dernières années Après effectivement on reste un petit pays Et puis on fait un petit peu avec ce qu'on a C'était environ 300 festivals en Suisse Et là pour moi c'est vraiment quelque chose de tellement positif Parce que chacun de ces festivals a une scène peut-être un peu plus petite Où il y a des moments découvertes et où les artistes suisses peuvent jouer Et puis le futur de l'industrie se situe quand même beaucoup dans le live Donc pour moi là on est cohérent et on a un côté assez chanceux en Suisse D'avoir justement toutes ces possibilités et toutes ces options de live Quand on sait que le futur sera quand même en grande partie représenté par ça Et le prochain live on retrouve bientôt à la place de l'aripode en fait ? Oui c'est juste sur une patinoire Le spectacle champion Exactement On avait déjà participé avec Olivier Dufour qui avait mis aussi en place le mur du son à l'époque Qui moi reste un des événements auxquels on a eu la chance de participer Qui était extrêmement marquant J'avais chanté Bob Dylan Et c'était vraiment une superbe expérience Donc c'est pour ça aussi qu'on rempile dans un cadre totalement différent là En l'occurrence c'est Lausanne, c'est les 100 ans du CIO ici Et puis je pense qu'il y a en tout cas On retrouve la glace en fait On retrouve la glace et puis alors moi il y a aussi surtout une dimension Qui est je pense qu'une des choses qui me réjouit le plus C'est les rétrospectives en fin d'année qu'on a avec les images de sport Et quand on a une belle musique derrière c'est des moments d'émotion assez incroyables Et c'est ce qu'on va faire sur cette place de l'aripode en grand Bastien on arrive bientôt au terme de l'émission Mais je pense qu'on ne peut pas faire l'impasse sur les atroces événements de vendredi passé Je crois que vous avez comme nous tous été très touchés Est-ce que vous avez envie de vous exprimer comment on fait comme artiste Lorsqu'on a justement une fenêtre publique Est-ce qu'on a envie de faire passer un message Ou est-ce que justement on est complètement atterri et on veut plus… Est-ce qu'on se doit de le faire aussi ? Est-ce que vous sentez ? Parce qu'il y a une pression aussi Est-ce qu'on doit dire quelque chose sur les réseaux sociaux, etc. ? Je suis toujours très partagé dans ces moments Quand il y avait eu l'attentat, quand il y a eu Charlie Hebdo en janvier J'avais rien posté du tout Je ne savais pas, je ne savais pas quoi mettre en fait Et j'ai écrit cette chanson finalement Qui restera un peu mon témoignage par rapport à ce qui s'était passé là Vendredi soir, moi j'ai passé une soirée extrêmement contrastée On était au Allen Stadion de Zurich, c'était la fête On est partis dans une after qui était vraiment exceptionnelle Et puis c'est vrai que d'un coup ça a commencé Moi j'ai découvert ça sur les tweets de potes qui me disaient Putain je crois qu'il se passe un truc à Paris, regarde ce que c'est et tout Dans une salle de concert ? Et voilà On peut en faire des théories pendant des heures Et voilà moi je pense que le seul sentiment que j'ai aujourd'hui C'est une tristesse profonde, je suis navré aussi Je reste quand même un de ces idéalistes qui pensent que tout le monde est gentil et beau Et c'est vrai que j'ai aussi un peu cette grande phrase Moi j'ai toujours dit que moi je croyais en les gens plus qu'en un dieu ou un autre Et c'est vrai que dans ces moments c'est difficile Après il y a eu la grande question, moi j'avais deux concerts samedi Et puis je ne me raconterai pas tous les détails mais je suis parti à 7h du matin de Zurich en larmes avec mes parents pour rentrer à la maison Et ma seule envie c'était d'aller m'isoler quelque part et je ne savais pas quand je voulais aller à la montagne, je ne savais pas quand je voulais redescendre Après effectivement il y a eu quelques coups de téléphone et c'est dans ces moments-là aussi qu'on a tous besoin finalement de gens qui nous remettent leur lucidité avec une expérience plus grande Qui nous remettent leur lucidité et c'est là aussi qu'on apprend nous qu'on peut le faire pour d'autres Et on m'a convaincu d'aller chanter et finalement c'était la meilleure décision à faire, the show must go on Et voilà j'ai été chanter à Genève et j'ai chanté Charlie from Sydney avec une salle entière en larmes et moi qui avais beaucoup de peine à chanter J'ai une autre chanson qui s'appelle Ain't no love où dans le deuxième couplet je commence par dire There ain't no religion if you believe in people Et je n'ai pas pu la sortir quoi Donc voilà, on peut en débattre pendant des heures de qui sont les gentils, qui sont les méchants, de oui il ne fallait pas faire des frappes ici Et puis finalement c'est une représailles mais alors qui a commencé ? Mais c'est peut-être là où vous avez compris l'essence de votre métier, donner du bonheur aux autres Voilà moi c'était ça qui était important et puis soyons gentils quoi Alors moi ce que je vous propose c'est que vous avez cette caméra là-bas, vous avez 30 secondes pour dire à la planète entière Faire un message Qu'il faut être gentil quoi Un message Merci beaucoup d'être venu Ah vous vous quittez ? Oui on vous laisse Au revoir Bastien Au revoir merci Bon du coup je me retrouve tout seul sur ce plateau, merci beaucoup de l'invitation Voilà, soyons gentils, prenons du plaisir, respectons-nous et puis essayons d'apprendre du passé quoi Je pense que c'est là où il faut aussi puiser pour la suite En tout cas je vous souhaite une merveilleuse soirée, à la prochaine et puis show must go on quoi C'est parti Ciao A bientôt Merci Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz